En ce qui concerne les produits Home Cinema, il faudrait vous présenter deux nouveautés Philips et Fidelio sur la fin d'année. La première nouveauté, c'est une barre de son qui est ici, qui s'appelle la B1, qu'on appelle aussi la barre de son ultra compacte. En fait, le principe est assez simple. Aujourd'hui, les barres de son, il y en a de toute taille. Elles ne s'intègrent jamais vraiment avec la taille du téléviseur des personnes. Et en plus, elles prennent un encombrement trop important dans le salon. Cette barre de son compacte, elle est extrêmement puissante. 320 watts, elle possède 6 haut-parleurs. Donc, 4 sur la face avant et 2 tweeters pour tout ce qui est détails sur le dessus. Et c'est une barre de son qui va permettre de reproduire un son vraiment immersif 5.1, malgré la petite taille du produit. Cette barre de son, en fait, elle s'accompagne d'un caisson ultra plat, sans fil. Donc, le caisson va pouvoir être branché à l'arrière de la pièce ou n'importe où. Il va pouvoir se glisser soit le long d'un meuble, soit sous le canapé directement pour un encombrement minimum. Moins de fil, plus de son. Ça, c'est la Phililio B1. Juste une petite question. J'ai cru comprendre que les haut-parleurs qui sont sur la façade ne sont pas orientés directement en projection frontale. Exactement. C'est souvent la limite des barres de son classiques où on a un son clair quand on est devant. Et dès qu'on est un peu sur le côté, on a un son très coloré. Donc, ici, les haut-parleurs sont sous quatre angles différents. Sur la face avant, ils vont venir se croiser pour offrir un maximum de clarté des dialogues au centre. Et ceux sur les côtés sont orientés pour faire rebondir tout ce qui est son sur un ond sur les murs et faire un son le plus large possible, même si la barre ne fait que 40 cm de large. Sur le dessus, les tweeters sont faits en sorte pour venir envoyer les sons le plus loin possible dans la pièce grâce à des guides d'onde pour avoir finalement un son assez immersif et pas simplement devant le produit. Donc ça, c'est pour la Phililio B1. L'autre nouveauté de la fin d'année, c'est la Phililio B8. Donc, c'est le modèle que vous voyez derrière. Donc, c'est notre première barre de son avec la technologie Dolby Atmos. Alors, un petit rappel sur Dolby Atmos. Après le 5.1, le 7.1, le 9.1, Dolby a complètement revu sa façon de faire les effets multicanales dans la maison et en créant des objets sonores. C'est-à-dire que votre hélicoptère va partir d'un angle de la pièce à un autre et c'est chaque système qui va s'adapter pour reproduire au mieux les objets, la pluie, l'hélicoptère, la voiture de course qui tourne dans la pièce. Donc, pour ce faire, vous avez dans cette barre de son 18 haut-parleurs. C'est un produit ultra complet. Il y a 8 haut-parleurs en façade et sur les côtés qui permettent vraiment tout l'aspect multicanal horizontal et 10 haut-parleurs sur la partie supérieure qui vont venir projeter le son au plafond pour créer toute la dimension verticale du son. Typiquement, vous vous sentez comme au cinéma avec l'hélicoptère qui descend, la pluie et c'est vraiment une impression d'être présent dans la scène sonore avec un produit qui est finalement juste devant le téléviseur. Et lui aussi d'accompagner de son caisson qui est un caisson extrêmement puissant, 33 litres qui permet d'avoir aussi des graves très profonds comme on pourrait l'avoir au cinéma. Disponibilité des prix. Les deux produits sont disponibles au mois d'octobre pour celle-ci, novembre pour celle-ci et c'est 500 euros pour la B1 et 1000 euros pour la B8 Atmos.